Je vous propose une salade de pâte grecque qui évoque les saveurs de la graisse avec des légumes frais, des morceaux de fromage faits à cremeux. J'espère que la recette va vous faire plaisir. Bonjour à tous et bienvenue sur Petit Plat. Pour commencer, mettez vos pâtes à bouillir et pendant ce temps, nous allons profiter de préparer tous les ingrédients, notamment les concombres. Prenez un concombre entier. Ne me suivez pas parce que j'ai dorénavant consommé une partie de mon concombre. Vous aurez ensuite besoin de la tomate cérise. Si vous n'en avez pas, utilisez de la tomate classique. Je profite de l'occasion pour souhaiter une chaleureuse bienvenue à tous les nouveaux abonnés. J'espère que vous vous régalez sur la chaîne. Je m'appelle Valia, j'oublie toujours de me présenter la famille, il ne faut jamais m'éteindre rigueur. Je m'appelle Valia, moi j'adore la cuisine faits maison. Si c'est le cas pour vous, abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles recettes. L'oignon rouge. Donc vous émincez l'oignon rouge. Du fromage feta, qui je vais découper en petits cubes. Donc je disais, activez la cloche de notification afin de ne pas louper de vidéos lorsque je poste. Après vous pouvez écraser le fromage avec le bout de doigt, ça marche tout aussi bien. Alors je passe à la réalisation de la vinaigrette avec du vinaigre de cidre, de l'huile d'olive, de la moutarde à l'ancienne, une bonne cuillère, du sirop d'agave, un substitut au miel. Allez-y tout doucement avec, car il est doté d'un pouvoir sucrant supérieur au sucre, donc n'en mettez pas beaucoup. Sinon vous allez avoir une vinaigrette trop sucrée. Une gousse d'ail, du poivre, une pincée de sel. Vous remuez et votre vinaigrette est prête, on peut passer à l'assemblage. Donc si vous avez du miel, pas besoin de mettre du sirop d'agave. On ajoute le pâte. Alors pendant la cuisson, je ne vous ai pas dit, une fois que vous avez fini la cuisson de pâte, immédiatement placez vos pâtes dans l'eau froide afin d'arrêter les processus de la cuisson. Sinon, vos pâtes vont continuer à cuire et elles seront très, très moelleuses. Je vais tout mélanger et placer ma salade au frigo pendant 30 minutes afin de la déguster bien fraîche. Je tiens à préciser que dans la recette, j'ai en fait mis une pincée de sel. Il faut faire très attention avec le feta, c'est du fromage qui est assez salé, j'allais dire. Alors si vous mettez, vous salez votre vinaigrette, allez-y mollo pour ne pas avoir une salade beaucoup trop salée. Voilà, j'espère que vous avez aimé la recette, la famille. N'oubliez pas de me soutenir par vos likes, partager la vidéo. Moi, je vous remercie de votre temps et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501